un mental terrible. Alors je voulais ressembler à ce monsieur, je voulais ressembler parce qu'à un moment donné il y avait une différence entre ce qu'il nous disait et ce qu'il vivait. Moi je pouvais sentir la peine qu'il avait, un peu le sentiment d'avoir échoué. Mais alors il insistait à ce qu'on étudie, il insistait sur des valeurs. Il me disait par exemple, tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas tromper. Tout celui qui est plus âgé que toi même d'une année est ton aîné. Et quand on parle à un aîné, on ne le crie pas dessus et tout ça c'est des valeurs qu'il a finalement inculquées et que j'ai gardées. Alors à un moment donné je voulais le ressembler tellement au point qu'il m'a demandé d'être avocat comme lui. Il dit bon il faut que tu sois avocat parce qu'il faut que tu sois indépendant, tu ne travailleras pas pour les gens, ainsi de suite. J'ai dit bon ok, on va faire ça. Mais puis après je rends compte qu'il y avait des choses à dire, il y avait des choses à raconter. Mais l'avocat ne raconte pas beaucoup de choses, soit il écrit. Mais moi je voulais parler de ce que j'avais vécu, je voulais changer un peu mon environnement. Et alors je lui dis une fois, je veux être journaliste, il me dit non tu ne peux pas être journaliste, ça ne paye pas, il faut être avocat, c'est noble, ainsi de suite. Alors je vais donc mentir pour la première fois mon père, je vais aller trouver un média, mais j'ai changé de nom pour que mon père ne sache pas que je travaille. Vous avez changé de nom ? Oui, j'ai changé de nom. Et là j'ai pris un nom, je m'appelais Piverche. Et ça faisait français, ça faisait blanc, il ne savait pas que c'était moi. Et je le faisais, et puis après on a signé un contrat, parce que quand il a appris, parce que tout le monde disait, mais on entend un enfant qui parle à la radio, c'est un peu comme ton fils. Il ne croyait pas. Et un jour il m'a suivi, il me dit, mais écoute, je ne veux pas que tu t'embrouilles, le média ça va t'amener, tu seras dans une sorte de starisation, tu seras star, ce n'est pas bien, ça va te détourner. Et ainsi de suite. Et puis après on fait un contrat, je lui dis, bon écoute, je fais le droit, mais si je reprends une seule année, je quitte le droit, tu me payes le journalisme. Il dit, ok, mais ne fais pas un effort d'échouer, étudie convenablement. Et on a fait ce contrat, j'ai étudié, malheureusement je n'ai échoué pas. J'ai fini mes études. J'ai fini mes études. On revient un peu dans cette vie de Christian Boussembe, un garçon plutôt beau. Merci. Intelligent. Merci. Et organisé. Merci. Quand vous vous frottez au journalisme de Kinoa, au journaliste de Kinshasa, on vous traitait de quoi ? Mouta ? On vous traitait de provincial ? On vous traitait de riviste ? Parvenu ? Oui, je me rappelle, la première chaîne c'était sur 24, j'ai déposé ma candidature et le monsieur me dit, mais attends, c'est quoi ça ? J'ai dit, bon, c'est mes origines, vous avez dit qu'on écrive des origines. Il me dit, mais écoute, c'est l'équateur. Je dis, oui, Mbandaka ? Il me dit, oui, mais écoute, c'est faux. Mbandaka n'a pas de radio, Mbandaka n'a pas de médias, vous vivez dans des forêts, vous êtes dans les arbres. T'es un broussard, t'as vu comment t'es habillé. Alors le monsieur m'a lavé, pas possible. Et devant les stagiaires, c'était la honte de ma vie. J'ai dit, c'est pas grave, mais je suis de là, j'ai travaillé, il me dit, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Moi, je suis parti, il a dit, je ne te prendrai pas parce que tu as menti qu'A Mbandaka y a des radios. Pourtant, j'avais fait cinq ans là-bas. J'ai dit, mais c'est pas grave. Et je suis allé dans un autre média et je l'ai fait. Mais pour eux, c'est resté comme ça, c'était normal pour eux. Il me traitait de Mbakassa, comme on dit. Mbakassa ? Oui, Mbakassa, Mbokatier, il vient du village. Ça me faisait mal ? Bon, pas du tout. C'était la vérité, en fait. Ça me faisait pas mal parce qu'il disait la vérité. Et donc, je m'assumais. De toute façon, quand on vient de l'Équateur, c'est pas difficile, c'est pas facile de les cacher. Ça se voit directement. Par notre habillement, par notre manière de parler. On sait qu'on vient de là. Est-ce que les gens de l'Équateur sont foncièrement opposants et anti-Afdaël, anti-Kabila ? Alors, les gens de l'Équateur, les choses ont changé un peu. Il y avait un groupe qui n'appréciait pas les Tisekedi, ça veut dire les Louba. Parce que dans leur conception, c'est Tisekedi qui a détruit Mobutu. Il s'est opposé à Mobutu. Il a démystifié Mobutu, il l'appelait le diable, etc. Donc, il y avait une opposition à l'Équateur, un courant qui ne conçoit pas les Tisekedi, en tout cas pas du tout. Et puis, ils sont naturellement Mobutu, et donc bimbistes. Alors, Kabila, c'est lui qui a fait fouillir Mobutu, qui l'a fait tuer, qui n'a pas voulu qu'on l'enterre, qu'on amène son corps, qu'on rapatrie son corps. Et tous les noms d'oiseaux, et toutes les lamentations de Jérémy, c'est Kabila. Et puis après, maintenant, les choses commençaient à changer un tout petit peu. Parce qu'après que le Peu-Perdé... Il y a eu les Kengo, il y a eu les Bambolos, il y a eu tous ces gens-là. Et je peux vous dire ce qu'il y a emmené. Je peux vous dire, celui qui a changé radicalement l'image de Kabila à l'Équateur, c'est peut-être Bomboko. Bomboko, je crois que Bomboko a tenu un meeting, le jour où il est rentré, c'était l'heure de la campagne. On était tous enfants, quand il arrive, on nous dit que Bomboko a trahi Bemba. On est tous arrivés à l'aéroport avec des pierres, on voulait lapider Bomboko, pour avoir abandonné Bemba. Mais Bomboko nous a dit, bon, donnez-moi 15 minutes, et puis après, vous allez me lapider. Mais je peux vous garantir qu'après les 15 minutes, personne n'est là lapider. Et il a dit quoi ? Il a simplement dit, il a donné un adage en disant, un mari, un homme qui a deux femmes, et les deux femmes, l'une est allée dans le champ, aller cultiver, faire tout ça, et l'autre est restée à la maison, après de se maquiller, ainsi de suite. Quand ils rentront le soir, qui va manger ? Le mari sera content par rapport à qui ? Et c'est toute la foule qui disait, la femme qui est allée préparée. Il dit, bon, la femme qui est allée au champ, c'était Olive Lembé, et la femme qui est restée à la maison, c'était Liliane Bemba. Et donc, ce n'était pas possible que Bemba gagne les élections. Et puis, il a rappelé encore l'histoire selon laquelle ils sont allés voir Bemba, et Bemba les a manqué du respect, et quand ils sont allés chez Kabila, Kabila les a appelés par leur nom, disant, papa, papa Bumboko, papa tel, papa tel. Ils disent qu'ils ont trouvé, Kabila est en train de dormir, mais il s'est réveillé pour leur parler. Alors que Bemba, il les appelait Bumboko, Lunda Bouloulou, par leur nom, alors qu'ils n'étaient pas copains. Alors, tout ça, une partie de l'équateur avait compris, mais finalement, alors... Et votre papa et vous, vous étiez qui ? Bembiste ou kabiliste ? Alors, moi, c'était bizarre, moi, je n'étais pas Bembiste, parce que, pas du tout, je ne pouvais pas être Bembiste, je connaissais la réalité, je connaissais la réalité, je connaissais l'homme, je connaissais, j'ai appris beaucoup de lui, j'ai travaillé dans sa radio, donc je connais les méthodes, je ne pouvais pas être Bembiste. Je ne pouvais pas non plus être kabiliste et pas aussi... J'ai réproché quoi, à Bemba ? À Bemba, non, bon, à Bemba, je ne réprochais pas beaucoup, mais à Bemba, je pensais qu'il était intransigeant, vous voyez, c'est quelqu'un d'intransigeant, très radical. Bon, oui, ce qu'il pensait ça, donc c'est lui, quoi, quand il a dit, c'est ça. Et à personne d'autre, on ne peut dire le contraire. Et on lui réprochait beaucoup de choses, il est brutal, verbalement, physiquement aussi, à un moment donné. Mais Kabila, c'était tous les malins, parce que finalement, déjà dans mon imaginaire, c'est lui qui a fait qu'on soit dans ces conditions-là. Il n'a pas aidé à ce que les choses évoluent. Et puis après, quand on grandit, on se rend compte que les pays ne fonctionnent pas comme ça. Ça ne devait pas être comme ça. On ressemblait finalement à un village, à un gros village. L'Équateur. L'Équateur, un très gros village. Et quand on arrive à Kinshasa, c'est la désillusion totale, c'est encore une sorte de bidonville par rapport aux autres. Une mauvaise gouvernance criante, un manque de leadership, un laxisme total. Donc tout ça, on pouvait comprendre. Et donc du coup, je ne pouvais pas être pour Bemba, non plus pour... Pour... Juriste, journaliste. Voilà. Alors, on vous a suivi depuis un certain temps dans les médias. Pour quelqu'un qui regarde Christian Bosse, on a l'impression qu'il fait trop bado de Tshisekedi, c'est Tshisekedi ou rien, c'est... Il veut à tout prix que tout ce que Tshisekedi fait soit beau. Qu'est-ce qu'un gars de l'Équateur a à voir avec Tshisekedi qui a fait tomber Mobutu de l'Équateur ? Alors, c'est quand on grandit qu'on se rend compte que les choses ne sont vraiment pas comme ça. Parce que mon père et moi, moi j'ai la chance d'avoir un père démocrate, ça m'a permis de m'ouvrir. Mon père, on ne s'entend toujours pas sur des points, par exemple, sur la politique. Mon père n'est pas Tshisekedi, pas du tout. Moi, je ne le suis pas non plus. Non, non, mon père n'est pas Tshisekedi. Lui, pour lui, c'est autre chose. En tout cas, il n'est pas dedans. Mais bon, quand on discute, je lui fais comprendre certaines réalités. Au fait, le problème, c'est... Votre amour de Tshisekedi part de quand ? Alors, ce n'est vraiment pas un amour, mais c'est plutôt un engagement. Tout commence lors des élections. Toute ma vie, j'ai passé ma vie en étant contre le système Kabila. Pas l'homme Kabila. Parce que je pense foncièrement que Kabila n'est pas le problème du Congo. Le problème du Congo, c'est le laxisme de Kabila, le système que Kabila a amené. Ça veut dire qu'il ne dit rien au sujet des grandes questions d'actualité. Pas de vision pour le pays. On ne comprend pas où on y va, mais en tout cas, pas du tout. Mais puis après, bon, Tshisekedi, c'était l'opposition. On parlait tous. On voulait tous ces changements. On l'a demandé. Moi, je suis souverainiste. Lorsque j'ai vu l'Amérique parler de Fayoulou, la France parlait de Fayoulou, la Belgique parlait de Fayoulou, j'avais tout de suite compris qu'il y avait un problème. C'est-à-dire ? Ça veut dire que l'Occident avait choisi son pion. Fayoulou. Fayoulou, bien sûr. Avec Katoumbi, et puis ce n'est pas Fayoulou seul, c'est Katoumbi qui a fait ça pour que Fayoulou soit ce qu'il est aujourd'hui. Katoumbi a ouvert des portes. Mais quand ils ont parlé du code minier, ça sautait directement aux yeux. Quand la préoccupation de Fayoulou était le changement du code minier, ce qui était la revendication... j'ai tout de suite compris. Et puis cet acharnement que l'Amérique avait sur Kabila, mais cette hypocrisie aussi, parce que je ne pouvais pas comprendre la démarche de l'Amérique. Vous voulez attaquer Kabila, mais vous commencez à frapper autour de lui, alors que vous pouvez l'attaquer directement. Alors c'était une hypocrisie que moi je ne pouvais pas comprendre. Et du coup, je me disais, déjà avec Fayoulou, ça ne va pas. Je comprends qu'il y a un problème. Mais quand je regarde Félix Tshiseké, la manière dont TV5, RFI, France 24, parlait de Félix Tshiseké, tapez dessus. On comprenait tout de suite qu'il y avait un problème. C'est un certain monsieur, un individu, un héritier, et tout ça. Et quand vous avez l'adhésion des Blancs derrière un homme, c'est que ce monsieur-là ne jouera pas votre rôle. Il ne jouera pas son rôle. C'est une marionnette, c'est vraiment un pantin. Mais quand les Blancs commencent à s'attaquer à quelqu'un, soit cette personne n'est plus avec eux, soit cette personne développe une certaine nationalisme, un peu comme Kabila à la fin. J'étais amoureux de ce que Kabila faisait à la fin contre la Belgique, contre les États-Unis. Ce courage, j'aimais beaucoup. Mais puis après, quand je sais qu'il était... Je reviens à votre amour, pour Tshiseké dit. Alors, en fait, ce n'est quand ? Lors des élections. C'était, parce que comme je dis, ce n'est pas l'amour, c'était l'engagement. On s'est battus pour un état de droit. On s'est battus pour que Kabila parte. On s'est battus pour que le système parte. Mais on arrive à un moment donné où Félix Tshiseké de gagner les élections et on me demande à moi de me poser à cette élection-là. Mais c'est un peu comme si je me contredisais. Et donc, il n'y a plus de constance. Aujourd'hui, deux ans après, il a fait quoi, Tshiseké dit ? Bon. Alors, il faut dire que si Félix Tshiseké n'a rien fait ou il a fait quelque chose, c'est en rapport avec la mission. C'est en rapport avec le système politique que nous avons. Il faut que les gens comprennent. Nous sommes dans un système semi-présidentiel. Le pouvoir du chef de l'État est un pouvoir de concertation. Concertation ? Oui. Ce n'est pas un pouvoir de concertation, c'est un pouvoir de consultation, c'est un pouvoir de demande d'adhésion. Ce n'est pas un pouvoir autoritaire comme c'était le cas de Kabila où on avait un système de couplage. Ça veut dire le président de la République est président, mais il a la majorité parlementaire avec lui. Et du coup, il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de problème. Il est le chef politique de la majorité parlementaire, il est le chef politique du gouvernement. Ce qui n'est pas le cas avec Félix Tshiseké. Mais pourquoi les gens, d'ailleurs, ceux qui nous suivent, sont déconcertés en écoutant Christian Bossemé parler comme ça ? Oui. Parce que quand on l'écoute, c'est comme si Félix Tshiseké avait tous les pouvoirs, il devait tout régenter, tout orienter. Alors, juriste de votre État, vous dites, mais non, la vérité. Si, si, j'ai toujours dit la vérité. Mais seulement, il y a une nuance. Et quand je rencontrais le chef de l'État, je lui ai dit, je lui ai dit, vous avez un pouvoir institutionnel inestimable. En fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas. La Constitution était confectionnée selon les humeurs et la volonté des Kabila. Mais quand ils sont partis, ils n'ont pas pris le soin de verrouiller les articles qu'ils avaient ouverts pour eux, pour eux-mêmes. Par exemple, donner le pouvoir à un président de démettre un gouverneur. Mais pas lui donner le pouvoir de le nommer. Ça, c'était fait parce que le chef de l'État, à l'époque, voulait contrôler les provinces. Maintenant qu'il est parti, ils n'ont pas verrouillé cet article-là. Donc, Félix Sékédu peut s'en servir. En fait, c'est ça le problème. Le président de la République est la première institution dans notre pays. Pas pour faire de lui un dictateur, mais pour faire de lui un parrain, un garant. Il négocie, il discute, mais il a la dernière signature. Le législateur a prévu ce garde-fou pour qu'il ne se transforme par un léviathan. Mais maintenant, si le contexte le pousse à le devenir, il le deviendra aisement. Et les contours constitutionnels sont à la guise de tout juriste censé. Donc, moi, en tout cas, ça ne m'étonne pas du tout. Mais s'il faut parler de principe, le principe est que Félix Sékédi est dans un pouvoir de concertation. Mais si nous entrons dans le contexte politique aujourd'hui, Félix Sékédi a un pouvoir d'écraser. Il a le pouvoir de faire exactement ce qu'il pense. regarder le ministre de la Justice, il est parti. Mais en principe, il ne pouvait pas partir. Mais parce que le contexte est là, il est parti et les justifications constitutionnelles, on peut le trouver. qui demande ou qui conseille à Félix Sékédi d'abuser de ses pouvoirs ? Je crois que l'arrogance du FCC, il faut le dire. Et puis, oui, je crois que c'est l'arrogance du FCC qui l'oblige parfois d'aller au-delà de ce qu'il doit faire. Au-delà. Au-delà, ça ne veut pas dire violer la constitution. Au-delà, ça veut dire... Est-ce qu'a-t-il violé la constitution en nommant les juges sans respecter le texte ? Non, pas la procédure ? Pas du tout. Je comprends pourquoi les gens disent ça. Le FCC a été abaigné dans le fleuve de la violation de la constitution. Et c'est tout à fait normal pour, je veux dire, ceux qui font du mal de croire que les autres font du mal comme eux. Je vais vous donner un exemple qui n'aura rien à voir. C'est comme un prostitué. Vous voyez ? Le prostitué gagne sa vie en faisant les yeux doux ou en donnant ses services. Alors, ce prostitué ne peut pas comprendre qu'une autre femme qui soit belle mais qui ne fasse pas la prostitution. Et du coup, elle se pose la question comment elle fait pour avoir l'argent ? C'est qu'elle fait comme moi, mais secrètement. Donc, le FCC attribue à Félix Sisséquet des choses qu'eux faisaient dans le jour, mais ils ne comprennent pas comment Félix Sisséquet il y a le contour. Donc, c'est que Félix est dedans. Voilà, mais en réalité, il n'y a pas de violation de la violence, notamment des gens du cash, des LITPS qu'on n'a pas cité. Je condamne toute la violence. Je condamne la violence d'où qu'elle vienne. Et il faudrait dire que si nous voulons bâtir un pays, on ne le bâtit pas sous la menace, on ne le bâtit pas sous l'intimidation, on ne le bâtit pas sur des appels de violences. Ce n'est pas une bonne chose. Mais il faudrait, Jean-Marie, que l'on comprenne que nous avons vécu dans une sorte de... Pour certains, c'était, j'appelle ça une juxtaposition de l'opulence et de la souffrance. Il y avait certaines personnes qui avaient le droit de boire le champagne et d'autres n'avaient même pas de l'eau potable. Il y avait d'autres qui vivaient dans des palaces et d'autres sous la belle étoile. Alors, cet écart entre le bonheur et les malheurs des autres a créé finalement ces sentiments de haine et beaucoup de subjectivité. Et donc, aujourd'hui, il faut comprendre certaines personnes. Jean-Marie, vous n'allez pas expliquer à un monsieur qui a fait 20 ans en train de travailler pour le pays mais qui ne s'est jamais acheté un lopin des terres. Mais par rapport à un ministre qui devient ministre aujourd'hui, dans une semaine, il a une parcelle. Ça crée des fractures. Ça crée la jalousie. Ça crée la haine. Et quand quelqu'un est emporté par la haine et par la jalousie, il n'a plus de raison. Parfois, on accusait Kabila à tort. Ce n'était pas parce que Kabila faisait mal mais c'était la souffrance de ce peuple. Vous y avait participé un tout petit peu accusé Kabila à tort et lui attribuait tous les péchés ? Non, moi je ne l'accusais pas à tort, j'accusais son leadership. J'accusais le leadership de Kabila. Je disais que M. Kabila avait la chance de sauver ce pays. Tenez, il est arrivé au pouvoir à 29 ans mais Kabila est parti du pouvoir aucun jeune gouverneur de 29 ans. Aucun. Si, il n'y en avait que de jeunes quand même. Non mais pas de 29 ans. Pas à son âge. Il n'est pas obligé d'avoir que l'âge. Si, il avait cet âge-là. Oui mais lui, il est arrivé d'une manière exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est vous qui répondez aux questions. Ils devraient le faire aussi. Alors, question Bosse, lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que vous ne regardez pas les travers du cash de ce qu'est fait Félix et qui dit de ce qui tourne autour de lui. On a beaucoup parlé d'incompétence. de ses collaborateurs. On a beaucoup parlé parfois des maladresses. Vous passez sous silence tout ça. Non, je le dis au début que la recite du président Félix Tisséquier dit tiens sur deux choses. Renverser le paradigme de Kabila et créer ce propre paradigme. Deux, faire un bon casting. Je dis, lorsque nous quittons la République pour la copinocratie, alors c'est fini. Copinocratie. La République des copains. On va tuer le pays. Je suis l'ami du président, on a mangé avec lui. Je suis l'ami de Belgique, je suis l'ami de l'IMETÉ. Si on y va dans la copinocratie, le pays est mort. Et la recite de Fatshi ne peut pas passer en dehors du casting. Il faut qu'il fasse un bon casting. Le malheur avec le président africain, il ne lise pas l'histoire. Félix Tisséquier dit à devant lui un monsieur qui a fait 18 ans. Il a vu, il a entendu les critiques, il a entendu ce qu'on disait de Joseph Kabila. Alors si Félix ne fait pas le contraire, s'il ne va pas au-delà de ce que Kabila faisait, s'il ne corrige pas ses erreurs en regardant bien évidemment Joseph Kabila, il sera beaucoup plus haï que Kabila. Il faut le dire. Que pensez-vous de cette diaspora aujourd'hui qui tire sur Félix Tisséquier ? Qui réproche par exemple ses proches d'une certaine opulence, beaucoup de condescendance. On le voit en Belgique, on le voit en France, etc. On parle d'Islam Abbas, on parle de talibans, etc. Ils ont toujours raison. Bon, ça dépend. Il y a deux groupes ou trois groupes. Y compris, beaucoup de jeunes l'Équateur chez vous. Oui, bon, à l'Équateur, on a une particularité que les autres provinces n'ont pas. À l'Équateur, vous avez deux types de personnes, soit les bêtes ou les idiots. À l'Équateur, il n'y a pas d'intermédiaire. Vous êtes en face d'un Équatorien, soit il est intelligent, soit il est bête. Et quand il est bête, il est véritablement bête. Et ce n'est pas comme dans d'autres provinces où ils ont la mesure. Non, chez nous, ce n'est pas comme ça. Chez nous, à l'Équateur, soit on est intelligent, soit on est bête et totalement. Et donc, vous avez quand même le... Vous avez ça... Vous avez Nguanda, il est bête ou intelligent ? Nguanda, je ne connais pas sa philosophie. Tout ce que je sais, c'est un manipulateur. C'est tout ce que je sais. Mais vous ne portez pas dans son cœur. Moi non plus. C'est un manipulateur. Il ment beaucoup. Il raconte des anéris. Ce monsieur ne dit jamais ce qu'il pense. Et ce n'est pas bien. Vous êtes traité des traîtres ? Oui, mais le véritable traître, c'est lui. Parce que pas moi. Lui, il a travaillé avec Mobutu. Et il a eu l'intelligence de tout écrire après. Quand il était avec Mobutu, quand les gens souffraient, il était où ? Il était là. Mais quand Nguanda dit que Nguanda était dans les services de sécurité de Mobutu, qu'Nguanda nous dise combien les Rwandais sont entrés pendant leur époque ? Qu'Nguanda nous dise le casier judiciaire était comment à leur époque ? Qu'Nguanda nous dise le financement de Tutsi qu'il nous dise. Ça, il ne le dira jamais. Parce que c'est un monsieur, il fait ça. Il est manipulateur. Il manipule les gens. Il est jaloux de vous ? Non, je ne crois pas qu'il soit jaloux de moi. Il a fait des choses. Il a géré le pays d'une certaine mesure. Il ne peut pas. Mais votre ascendance, votre présence très remarquée, notamment sur la toile, ça lui fait des nombres parce qu'il est le seul secteur dans lequel il est venu. Oui, mais c'est de la manipulation. Moi, si je commence à tourner sur Nguanda, c'est simplement parce que M. Nguanda a permis à ses militants d'insulter. Oui, j'ai lu ça. Oui, il a permis à ses militants d'insulter en utilisant les effigies de son parti. Il n'existe pas au Congo, d'ailleurs. À Paris-Cours. Oui, à Paris-Cours. Donc, c'est de l'arnaque. On revient nos choses sur l'arnaque, parce qu'il va penser et qu'on lui fait de la place. Christian Bosse Mbe. Quelles sont vos relations, on va dire, particulières avec les couples ? Félix Kiseke dit « Madame, on vous en veut, on vous en vit, on ne parle que de vous. » Je vais terminer. Je vais répondre à votre question. Mais j'ai trouvé un mot pour qualifier ce que Nguanda fait. C'est la kabilophobie. Voilà. Ah oui, Nguanda est un kabilophobe. Et aujourd'hui, il devient un kiseke du phobe. Donc, c'est comme ça. Il vit dans ça. Il vit dans la subjectivité, dans la fibre, tout ça, je ne veux pas dire tribale ou nationale, mais c'est ça, en fait. Donc, alors... Fouillez pas ma question. Non, non, je ne suis pas. Les gens vous suivent. Mes relations avec la famille présidentielle. D'abord, la première dame, c'est une dame, je vais le dire sincèrement, extraordinaire. C'est une dame bien. Dialélo. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas le dialélo, c'est la reconnaissance, en fait. La première dame m'a appelé. Si je peux vous le dire, à Kérovert, c'est elle-même qui m'a appelé. Et quand je suis allé dans son bureau, elle s'est levée pour me saluer. Ah bon ? Je ne pouvais pas imaginer. Je ne pouvais pas du tout imaginer à son niveau. Elle dit, Christian est là ? Oui, il est là. Et elle se lève. Elle me tend la main. Elle dit, Christian, tu ne l'as pas. Elle ne sourit jamais. Elle n'est pas de bonne humeur, souvent. Je vous dis, elle a quoi comme qualité ? Vous allez la rencontrer un jour. Vous comprendrez que c'est une dame souriante, une dame accueillante. Lorsque vous parlez avec elle pendant cinq minutes, vous n'avez aucune idée que c'est elle la première dame. D'abord, elle n'a pas de garde. Comment ça ? C'est que les gens devraient comprendre. Elle n'a pas de garde derrière elle. Elle n'en a pas. Elle ne demande pas à quelqu'un de tient mon sac. Ce n'est pas possible. Elle fait tout seule. Elle me dit, Christian, j'apprécie ce que tu fais. Tu n'as pas l'idée. Mais une seule chose que je te demande, ne nous flatte pas. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, Christian, le jour où tu nous flattes, il n'y aura plus de respect. Ne nous flatte plus. Ne change pas ta manière de parler. J'apprécie, même quand tu attaques le chef de l'État, tu lui dis des vérités. Ah bon ? Est-ce que Christian Bossembi a déjà attaqué Félix Tissékeli ? Plusieurs fois, j'ai dit au président Félix que je ne suis pas d'accord avec ça, avec ça et avec ça, avec beaucoup de choses. Mais je le dis poliment. En fait, moi, je ne suis pas impoli, Jean-Marie. Je ne peux pas manquer du respect à quelqu'un. Même M. Kabila, je ne peux pas l'insulter. Il n'a pas mon âge. Il a été président de la République. Je ne peux pas l'insulter. Quelles sont vos relations avec Tissékeli ? Votre ami, votre président, votre copain ? Parce que beaucoup des gens croisent les jambes maintenant quand ils sont avec lui. Non. Vous aussi vous croisez les jambes ? Non, pas du tout. Pas du tout. D'abord, comment je vais rencontrer le président de la République ? Je l'ai rencontré une seule fois. C'est lors des consultations. Mais non, on dit que vous êtes tout le temps ensemble. Non, pas du tout. Le président, vous savez, il faut qu'on... La copulocratie, il faut l'enlever. Jean-Marie, même Félix Tissékeli, je pense que les gens ne le connaissent pas convenablement. Il vous donne... Vous savez, Kabila est resté au pouvoir et les gens pensent que Kabila est bête. Mais il n'est pas bête. Il prend des décisions comme ça. Mais je parlerai beaucoup plus de la première dame parce qu'elle, je connais. Le président, je prends beaucoup de distance parce que c'est un président. Il a un président qui s'est dit ? Pour vous, il a un tempérament bien, c'est quelqu'un qui est franc, il est honnête et quand il dit des choses, il vous les dit comme ça. Il vous appelle par votre prénom. Il ne fait pas le genre... Je lui ai posé une question. Je lui ai dit, monsieur le président, comment faites-vous pour être président et ne pas être emporté par le pouvoir ? Il me dit, c'est l'éducation chrétienne. Je suis chrétien. Je crois en Dieu. Je ne peux pas piétiner les autres. Ce sont des valeurs qu'il a. Et la première dame, c'est la même chose. C'est une dame sympa. Elle te dit des choses. Elle te fait comprendre. Parfois, elle l'appelle au téléphone. Elle dit, voilà comment je pense les choses. Et quand elle n'est pas d'accord, elle te dit qu'elle n'est pas d'accord. Il y a un moment où j'ai pris des positions. Elle t'appelle et dit, Christian, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit parce que voilà ma version de fait. J'ai dit, mais première dame, vous n'allez pas vous justifier. Elle me dit, non, je t'apporte mon éclairage. En fait, c'est une dame extraordinaire. Elle a la différence de l'ancienne première dame, si vous me permettez, madame Olive Lembé. Ce que madame Denise, elle investit dans le cerveau. Ah bon ? Et que madame Olive investit dans le ventre. Ça veut dire donner à manger aux gens. Ré tiré. Non, si, si. Donner à manger, c'est investir dans le ventre. Donner à manger aux gens. C'est mauvais, c'est que vous avez des gens qui ont faim ? Voilà ce que Martin Luther King par exemple. Martin Luther King dit, un intelligent, c'est celui qui donne à manger aux pauvres. Mais un homme sage, c'est celui qui détruit l'édifice qui produit la pauvreté. Madame Olive, elle fait bien, mais elle est dans le domaine des intelligences. Elle donne à manger. Vous avez faim, elle vous donne à manger. Vous voulez enterrer quelqu'un, elle vous aide. Vous voulez, elle fait ça. Elle a fait quoi, Denis Dianckero, depuis qu'elle est là ? Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a plus de 260, plus de 260 Congolais qui vont étudier à l'étranger. Ah bon ? Et pendant 5 ans. Dans quelle université ? Le programme excellencien. En Tunisie, au Maroc, en Belgique, en France. Ils sont tous partis. De quelles provinces ? De toutes les provinces. Congo central, Équateur, ainsi de suite. Et parfois, on a fait une blague, elle me dit, je ne compromets pas, je ne contrôle même pas leur nom. Je ne connais pas d'où ils viennent. Mais non, on a dit qu'elle est partie chercher les orphelins du Rwanda. Alors que nous avons des chèques chez nous qui souffrent. Non, ce qui n'est pas vrai. D'abord, il faut rappeler que le Rwanda n'a pas beaucoup d'orphelins dans la rue. Mais pourquoi elle était partie de les chercher ? Non, elle n'était pas aller chercher les orphelins. C'est une histoire fausse. La première dame, pour la première fois, il y a une structure de première dame d'Afrique. Avant, il n'y en avait pas. La première fois qu'il y a cette structure-là, elle est parmi, elle est dans la structure. Et quand elle va rencontrer Madame Kagame, c'est en fonction de cette structure-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'elles vont faire en tant que première dame d'Afrique ? Comment est-ce qu'elles vont construire et vont assister les structures ? C'est dans ce cadre-là. Elle n'est rentrée pas avec une banane, pas avec un homme, pas avec un chien. Elle est rentrée seule comme elle est allée. Donc, comment elle va les prendre des orphelins ? C'est pas possible. Sonny Kafuta a dit à l'époque du maréchal Mobutu, on allait chez le président, on sortait bien. Il a dit aussi que quand on allait chez Joseph Kabila, on sortait bien. Mais quand on va chez le couple Tshiseke, on rentre bredouille. Explication. Mais il faut que ça change un peu. Qui a dit qu'il fallait rencontrer les chefs ? Il ne faut pas qu'on aime, qu'on veuille une chose et son contraire. Le chef, quand la première dame te donne l'argent, elle a cet argent où ? Si le président devrait donner l'argent à tout le monde, il ne résoudra pas la misère de gens. Il faudrait qu'on arrête cette république d'aumône. Il faut qu'on arrête cette république des mondiaux. Mais la générosité africaine... La générosité africaine, c'est... Oui, la solidarité. Oui, mais monsieur... On va chez le roi et on rentre bandes raffamées. Mais qui va chez le roi ? Monsieur Sonikafuta n'est pas une nécessité. Ce n'est pas à lui de demander de l'argent. On ne peut pas aujourd'hui institutionnaliser la mondicité à ce point. Non. Je pense humblement qu'il faudrait qu'on a... Moi, ce que j'ai aimé en Kabila, c'est que depuis 18 ans, je ne l'ai jamais vu sortir l'argent et le jeter à travers la fenêtre. Non. Jamais. Et ça, c'est l'une des qualités de Kabila. On ne donne... On ne distribue pas l'argent comme ça. L'argent, on le cherche... Baka-baka. C'est l'un d'enfant. Baka-baka. Baka-baka. C'est Baka-baka. Félix, c'est qu'il y a une maman. Baka-baka ou Baka-baka-baka-t-il ? Baka-baka. Baka-baka-baïdé. Baka-baka-courage. Baka-baka-espoir. Baka-baka-sourir. Baka-baka-missonne-t-il pour que l'on ne l'a pas pas baka-baka-baka-missonne-t-il. Baka-baka-missonne-t-il. Baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka-baka Est-ce que vous savez que la première dame va travailler sur la question des journalistes maintenant ? Pour que les journalistes aient de soins, une assurance maladie. Elle est notre président d'honneur. Elle va le faire. Elle va le faire en qualité de président d'honneur. Pour que tout journaliste, s'il tombe malade, que tu ne t'étracasses plus. Pour que tu n'aies pas hypothéqué ta maison pour soigner une maladie. Tu vas aller dans des meilleurs hôpitaux et ça, ça sera périn. Ça restera. Dans le futur génération, on parlera d'elle. Voilà un peu les actions que nous voulons. Je reviens à ma question. Vous qui êtes dans la cour, vous êtes pour ou contre les consultations du président Tshisekedi ? C'est salvatrice, si vous voulez. C'est une idée salvatrice, les consultations. C'est bien. Encore Djalilo ? Non, pas Djalilo. C'est une bonne chose. Kabila nous a habitué à des dialogues qu'il ne respectait pas, d'ailleurs, lui-même. Mais ses consultations sont... Pour la première fois, les chégués ont pris place de Katumbi. Félix Tshisekedi a reçu des chégués, des enfants de la rue, les abandonnés, de la Kabilie. Il faut le dire. Vous savez, Jean-Marie, Kabila est arrivé au pouvoir en 2001. Il est sorti en 2018. Ça veut dire quand il est arrivé au pays des foetus. Quand ils sont nés, aujourd'hui, ils ont 18 ans. Ses enfants ne sont pas allés à l'école. Regardez ceux qui cassent, ceux qui pillent, ceux qui font le désordre, les coulouna. Mais ils ont cette tranche d'âge. C'est la génération Kabila. Et il sait combien ? Mobutu n'est pas un exemple. On ne corrige pas une erreur par une autre. Si vous prenez Mobutu comme exemple, alors vous avez échoué. Mobutu n'est pas un exemple, Kabila non plus. Alors, le plus important, ce n'est pas de gérer un pouvoir, mais c'est de gérer les problèmes des gens. Et donc, aujourd'hui... Vous ne répondez toujours pas. Si, la question, c'est celle-là. C'est que les consultations, oui, c'est pour être... Vous êtes pour ou contre ? Je suis pour les consultations. Est-ce que le côté représentatif, c'est seulement Kinshasa ou l'ensemble de la RDC ? Je crois qu'il a reçu des notables qui venaient de partout. Les notables du Congo central étaient là, de l'Équateur, ils étaient là, du Kivu était là. Il a reçu tout le monde. Je crois même que ces consultations ont eu une adhésion beaucoup plus importante que la conférence nationale. Mais vous êtes juriste. Expliquez-moi juridiquement la valeur des consultations. Bon, c'est naturel. Les consultations sont d'abord... Il y a deux choses. La première chose, le premier angle de consultation, c'est la question que le président se pose. Faut-il continuer avec cette majorité, avec cette alliance, ou il ne faut pas continuer avec cette alliance ? Je vais écouter d'abord le peuple. Ça, c'est la première phase de la chose. La deuxième phase, qu'est-ce que le peuple reproche à cette coalition ? Il faut écouter ces gens-là. Je me trouve devant un blocage où, pour la première fois de l'histoire, il y a un conflit dans une institution qu'on appelle exécutif. Où vous avez le président et le premier ministre ne partagent plus la même vision. Mais le premier ministre n'a pas le courage de démissionner. Ce qui m'étonne, c'est quand même un professeur. Et il faut le dire. Le professeur Ilou Kamba est le professeur qui donne de l'argent aux étudiants. Parmi les seuls professeurs. Et avant qu'il n'ait devenue premier ministre. Il a une réputation à l'inukine. Il donne l'argent. Avant d'enseigner, il donne d'abord l'argent. Les gens mangent... Plus de savoirs. Oui, d'abord il mange. Donc c'est quelqu'un d'être très équilibré. Mais on ne comprend pas ce qui s'est passé. Bon, je trouve ça dans le livre du professeur Kamba. Expliquez-moi juridiquement comment il va s'en sortir avec ses consultations. Je vais vous dire franchement, si vous voulez, comme je l'ai dit au président. Oui, allez-y. Ben, il y a deux solutions. La première, c'est réqualifier la majorité parlementaire. Oui, comment il va faire juridiquement ? Oui, je vais vous expliquer. Ou la deuxième, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais je ne suis pas d'accord avec la dissolution. Je ne le conseille pas au président. C'est un retard dans la démocratie. Si ça nous prend beaucoup de temps, la réqualification, comment ça se passe ? Le FCC, c'est une fiction. Le FCC est une représentation chimérique. Ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas ? Ça n'a pas des personnalités juridiques. Le FCC n'a aucun député. Aucun, même pas un seul. Oui, mais le PPRD a... Oui, le PPRD, oui. Tous les partis ont des députés. Oui, c'est maintenant ces partis-là qu'au cours de ces consultations, qu'on a compris finalement que ces partis n'aient partagé plus la vision du FCC. Ils réprochent au PPRD la gourmandise. Ils réprochent au PPRD la boulimie. Le PPRD veut tout avoir. Sénat, Assemblée, les gouverneurs. Et ces autres partis se retrouvent dans une posture de marchepied. De marchepied. Alors, comment expliquer qu'il y avait ces dissonances-là ? Il y a à peine deux jours, ils se sont encore retrouvés ensemble. Non, mais ils sont trois à cinq ans députés. Oui. Mais dans la rencontre, on a vu... On a failli défenestrer Mabunda, ça n'a pas fonctionné. Pourtant, on a mis... Les gens ont mis de l'argent dedans. Non, mais bon, vous savez, la procédure de défenétration de Mabunda, ce n'est qu'une question de temps. Ils ont essayé pour la première fois avec Mabunda, ça n'a pas marché. Et puis la deuxième fois, on l'a eu. Je peux vous garantir que Mme Mabunda... Est-ce que Félix Séké travaille sur des valeurs ? Je crois, oui. Alors, si on veut débaucher des gens à coups d'argent, bien ou pas bien ? C'est vous qui parlez de débauchage ici. Il ne s'agit pas de débauchage. Il y a quoi alors ? Ici, il s'agit d'un ralliement. Il ne s'agit pas d'un débauchage. Le débauchage suppose le... Mais il y a déjà la première tentative avec Mabunda. Non, non, non. 7 000 dollars. Non, non. Après, c'est que... Le groupe parlementaire a dit... Non, ça, ce sont des allégations. Et ils ont même des preuves. C'est ce que je vous ai dit. Ça, c'est l'été, le modus operandi du PPRD et du FCC. Ils pensent que tout le monde fait la même chose. Mais si ça sort aujourd'hui, qu'il y a eu mouvement de fond et qu'il y a des procès... Oui, mais il faut aller dans ce sens-là. Et aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on est dans un état de droit. L'avantage, c'est qu'un vice-président, disons un président intérimaire de l'U2PES, peut tomber à l'Assemblée nationale. Et les juges acceptent ça. Donc, on est dans un état de droit. Et s'il y a des preuves comme ça, il faut aller avec ces preuves-là. Mais je vous dis ici que pour faire basculer la majorité parlementaire, c'est très facile. Si ce n'était pas facile, on allait assister à un calme du côté du FCC. Mais vous avez vu comment ils sont paniqués. Vous avez vu comment ils sont dans tous les plateaux de télévision pour défendre cette cause-là. Ils ont dit qu'ils étaient nombreux. Mais pourquoi il n'était pas 350 là-bas à... Question de moralité. Pendant longtemps, y compris qu'ils sont possémés, il a été dit, les gens du FCC, ce ne sont pas de vrais députés, ils n'ont pas été élus, ce sont des gens nommés, pleins d'antivaleurs. Pourquoi aujourd'hui ils sont dragués ? Pourquoi on les cherche ? Pourquoi on veut même les corrompre ? Parce qu'avec l'eau sale, on éteint les feux. C'est une sagesse africaine. Avec de l'eau sale, on éteint les feux. Tout le monde sait qu'ils sont corrompus, on a quand même besoin d'eux. Oui, mais s'il faut changer de dynamique, on a besoin d'eux. En fait, Machiavel parle du réalisme politique. C'est machiavélique alors ? C'est du cynisme alors ? Moi, je suis de l'école de Machiavel. Machiavel estime que le prince n'a pas vocation de changer les gens. Le prince a besoin de canaliser les énergies des gens pour avoir ce que lui, il veut avoir. Le chef de l'État a besoin d'avoir une majorité parlementaire. Donc, tous les moyens sont bons pour qu'il obtienne sa majorité. Maintenant, quant à la corruption, c'est une autre démarche. La corruption, quand on parle français, on comprend ça autrement. Moi, je suis juriste, je connais ce que c'est la corruption. Il faut qu'il y ait un corrupteur, il faut qu'il y ait un corrompu, il faut qu'il y ait aussi le modus de l'opération. C'est-à-dire, ce qui est conseillé à Félix, c'est d'absorber ces gens, quelles que soient les qualités. Non, mais ce qui est conseillé à Félix, c'est de trouver une majorité parlementaire. Quels que soient les prix, pas en utilisant la corruption, parce qu'il n'en a pas besoin. Ici, je vous dis qu'il y a la sollicitation. Ce n'est pas Félix qui demande. Non, mais eux-mêmes sont venus. Eux-mêmes sont venus. Aujourd'hui, il y a une sorte de, combien on va dire, 260, 280 députés qui sont prêts, qui sont prêts à quitter la barque. Vous voyez, la barque FCC. Et donc, le FCC, c'est une histoire, c'est un lion qui est mort, mais bon, on attend sa période de putréfaction. Mais ça arrivera certainement. Ça arrivera. Mais ce sera finalement Kabila qui aura mal joué son jeu. Il s'est laissé emporter par les radicaux, qui n'avaient rien à perdre, qui ont utilisé Kabila comme un article commercial, comme une marchandise. Ce sont ces radicaux-là, en perte de position, qui savent qu'ils ne soutiennent pas Kabila par fidélité, mais ils soutiennent Kabila parce qu'ils n'ont plus d'avenir. Et c'est des noms que Félix ne pardonnera pas. Et ils le savent. Alors, pour vous, comme Félix, tu ne peux pas nous accepter, trouvons tous les moyens pour les mettre à l'écart. Mais si vous regardez Kabila et Félix, vous allez vous rendre compte que les deux n'ont pas de problèmes fondamentaux. Mais c'est plutôt les États majeurs qui s'entendent. Vous avez dit au début que vous avez choisi Félix Kiseguedi parce que vous avez senti que derrière Katoumbi, derrière Fayoulou, il y avait les Occidentaux qui voulaient s'accaperer de l'RDC, etc. Pourquoi vous applaudissez aujourd'hui quand Katoumbi et Fayoulou, plutôt, et votre frère, Bemba, se rapprochent de Kiseguedi ? Ces Occidentaux, ils sont loin, ils sont prêts encore d'eux ? Moi, tous, mes frères, Katoumbi, Bemba et tous, mes frères, quand je dis frères, on se comprend. Non, mais moi, je suis partagé sur la question. Moi, je suis souverainiste. Je dis toujours, et je l'ai dit au chef de l'État, le salut du Congo ne viendra pas des États-Unis. Le salut du Congo ne viendra pas ? Non, pas du tout. Ne viendra pas des États-Unis ? Pas de l'ambassadeur Zita ? Pas du tout. Pas des relations privilégiées ? Pas du tout. Ça me fait rire, d'ailleurs, la blague que je vois, les gens s'affolent parce que la femme de Biden a pris une photo. Oui, il y a un Kassahien là-bas. Ça ne change rien. Il y a même des gens qui disent, non, mais il y a un Kassahien. On a même vu la photo de Mutombo de Kembe avec Biden et tout, beaucoup plus amicale. Mais les États-Unis, ça, c'est mal connaître la situation de l'Amérique. Ce n'est pas comme ça. L'Amérique n'a que faire de votre démocratie, n'a que faire de vos libertés. Ce n'est pas son problème. L'Amérique, c'est que, est-ce que l'Amérique peut continuer à produire les téléphones ? Est-ce qu'il peut continuer à produire l'automobile ? S'ils peuvent continuer, ils s'en foutent. Après, ici, après 5 ans, on parlera de l'utium, de Calémy. Donc, pendant qu'on est en train de blaguer, l'Amérique est en train de redessiner l'économie mondiale de 2027-2028. Alors, répondez à la question, l'utilité de Katoumbi et de Fayoulou ? De Fayoulou, moi, mais Bemba. Oui, Bemba et Katoumbi sont des leaders incontestables de l'opposition. Ce sont les fabricateurs, si vous voulez, les fabricants de Fayoulou. Ce sont eux qui ont fabriqué Fayoulou. Et aujourd'hui, ils ont une popularité énorme. Et ils ont une représentativité au sein de l'Assemblée nationale. Si Félix Cittékédi a besoin de la majorité parlementaire, ça passera aussi par Ensemble. Les députés d'Ensemble vont gonfler les rangs de Félix Cittékédi. Et de Bemba, la même chose. Mais entre-temps, Bemba est une personnalité crédible au pays. Katoumbi aussi. Donc, la crédibilité de ces deux personnes peut aider Félix Cittékédi à asseoir son leadership là où les portes étaient fermées pour lui. Et puis, vous savez, en politique, c'est bien quand on a Katoumbi et Bemba, on fragilise, on isole Fayoulou et on envoie Fayoulou en concertation obligée avec Kabila. Parce que maintenant, aujourd'hui, Fayoulou et Kabila disent la même chose. Même si ceux de Fayoulou ne veulent pas ça. Fayoulou a parlé des élections anticipées. Kabila parle des élections anticipées. Fayoulou a parlé, il refuse des consultations. Il n'a pas besoin de l'ambassadeur américain. C'est le même propos de Kabila. Donc, si on regarde bien les choses, dans l'avenir, M. Kabila va faire l'opposition, mais il sera secondé ou accompagné par Fayoulou. C'est la plaise à l'état-major de Faden House. Mais c'est comme ça que ça va se passer. Revenons à Bostémy, parce qu'on s'assumit vers l'émission qui tend vers sa fin. Votre proximité, un garde à l'Équateur avec les Balouba. Vous n'avez pas peur ? Ce qui est vrai, c'est que lorsque vous regardez culturellement, les Balouba et les Equatoriens n'ont pas beaucoup de différences. Seulement que vous, vous avez beaucoup plus d'interdits et que nous, on n'en a pas. Vous, la belle-mère n'entre pas, les beaux-pères n'entrent pas. Chez nous, c'est très ouvert. Mais on est pratiquement un même peuple. On pense pratiquement la même chose. Aujourd'hui, je suis apprécié par les Balouba. Il y a beaucoup de Balouba qui vous félicite. Je suis content. Il y a beaucoup de Congo aussi. Il y a beaucoup de Batabandundu. Il y a des Kinois. Bref, c'est comme ça. Mais en tout cas, je crois que les personnes censées comprendront que ma lutte n'est pas une lutte individuelle. Ce n'est pas fasciste. Non. Parce que jusqu'aujourd'hui, Fati n'a pas encore créé des fascistes. Vous n'êtes pas taliban ? Non, pas du tout. Taliban, on m'a dit que c'est... J'ai cherché sur Internet. On m'a dit que taliban, c'était un courant et tout ça. Oui, un courant des radicaux. Des radicaux. Pro de Fati. Non, non, non. Moi, je ne suis pas dans ça. Et je ne crois pas qu'un intellectuel peut attribuer ça à des clans. Non, non, pas du tout. Il en pense quoi, lui, Félix? Il s'agit des talibans. Bon, il a répondu. Il a dit que ce sont des kombantaba. Il a répondu. En fait, c'est ça que je dis, le côté sincère de Félix. Il ne fait pas la diplomatie quand il parle. C'est ça aussi. Ce n'est pas pour... Pas du tout. Pour lui, ceux qui disent... Ceux qui parlent taliban sont des kombantaba. Donc, c'est comme ça, en fait. Ceux qui parlent panguistanais sont aussi des kombantaba. Mais Jean-Marie, le pays, on est un pays. Nous sommes une république. On ne peut pas nous résumer à des tribus. Moi, j'ai honte. Voilà pourquoi j'ai proposé qu'on supprime dans les CV les origines. Qu'on supprime ça. Parce que lorsque vous avez besoin... Télé 50 est une grande chaîne, l'une des meilleures de mon pays. Lorsque vous faites votre recrutement, vous ne vous basez pas sur des noms. Vous regardez les quotients, les cerveaux. Alors, il faut qu'on essaie un peu d'enlever toutes ces choses-là. Aujourd'hui, c'est quoi vos ambitions ? Vous êtes devenus quoi ? Je pense... En tout cas, si je deviens premier ministre, ça ne me gênerait pas. Premier ministre ? Oui, ça ne me gênerait pas. Déjà ? Non, ça ne me gênerait pas. Si je deviens ministre de la justice, par exemple, ou de la communication ou de l'enseignement, ce sont les secteurs que j'aime beaucoup. Je ne refuserai pas. À votre âge ? Bon, je crois que Kabil avait 29 ans. Il était moins âgé que moi. Lumumba était moins âgé que moi. Hitler était moins âgé que moi. Que pensez-vous de la jalousie dans vos milieux journalistiques, communicationnels, des jeunes avocats à Kinkasa ? Voilà ce que moi, je conçois comme jalousie. Jean-Marie, jalousie, ça veut dire faiblesse et incapacité de concevoir sa propre vie. C'est comme ça que je définis la jalousie. On ne peut pas jalouser un inférieur. On est jalouse que celui qui est plus que nous. Et celui qui est jalousé doit s'estimer heureux. Et tout le matin, il doit s'ingénuer et remercier Dieu. Parce qu'il a beaucoup de jaloux. Oui. Parce que moi, je ne peux pas passer mon temps à jalouser quelqu'un. Et quand on est Christian Bossembé, prétentieux, il pense qu'il est beau, qu'il est intelligent, qu'il a le pouvoir maintenant, pour qui il se prend ? Non. Beau, non, parce que j'ai une grosse tête, donc je ne peux pas être beau. Et puis, non, j'ai des yeux qui me plait, je ne peux pas être beau. Donc, la question de beauté, ce n'est pas important. Et puis, quand on a à telle maturité, la beauté, elle est réléguée au second rang. On parle de la bonté, on parle du cerveau. Les hommes ne parlent pas de beauté. C'est éphémère pour un homme d'être beau. C'est très important pour un homme d'avoir un cerveau et d'avoir la bonté du cœur. Prétentieux, non, pas du tout. J'ignore plus ce que je connais. J'apprends des gens, j'apprends des aînés comme vous. Vous avez un goût extrême. On peut tout dire de vous, mais on n'enlèvera pas le leadership que vous avez parce que c'est dans votre son. Et donc, si moi, il faut que je copie Jean-Marie, je copierai le leadership de Jean-Marie Kassamba. Comment il a fait pour rester 5 ans au sommet du paysage médiatique ? Ce sont des choses à copier. Alors, je ne passerai pas mon temps à parler de ceux qui essayent. Vous avez dit de votre influence auprès du couple présidentiel ? Non, c'est des personnes... On vous appelle le pont. Non, non, c'est des personnes qu'on n'influence pas. C'est des personnes qu'on n'influence pas. Et puis Jean-Marie, je suis gêné à demander de l'argent. Ah oui ? Oui, gêné. Je ne demande pas l'argent. Sinon, lorsque vous êtes venu passer mon émission, à l'émission, vous avez vu les conditions modestes mon père m'a dit en Lingala, Christian, polo naio, il est qui, veste et abattu, au défunt. Mon père m'a dit que quand on n'a pas ce qu'on cherche, on doit aimer ce qu'on a afin de faire de ce qu'on a ce qu'on cherche. Mon père m'a dit ce que tu n'as pas, tu ne l'as pas. Apprécie ce que tu as. Et en kumango, chez nous, on dit et t'i qui enfou l'élimpato. Ça veut dire un orphelin ne demande pas un cadeau. Moi, je suis orphelin. Je suis né comme ça. Je grandis comme ça. Donc, je n'attends pas des cadeaux des gens. J'essaie de me battre pour mériter le respect. Je n'ai rien fait pour être invité dans cette très grande démission, cette très grande tribune. Sur cette chaise, il y a eu des ministres, des gouverneurs qui ont pris place ici. Des sénateurs et des députés. Moi, je ne suis qu'un journaliste. Je n'ai pas fait des démarches pour être là. Vous m'avez repéré. Vous avez dit qu'on pouvait faire ça. Pour être aimé, pour être aimé Christian Bossembe, vous avez envie de dire aux gens quoi ? Pour qu'on vous aime. Alors, il y a deux types d'amour, Jean-Marie. Il y a l'amour de flatterie. Ce n'est pas important. Ça ne vous avance pas. Parce que certains applaudissements peuvent vous tuer et certaines critiques peuvent vous faire avancer. Un homme qui a grandi, qui a mûri, ne passe pas trop son temps en écoutant des applaudissements. Les applaudisseurs vous tuent. Il faut parfois prier dans les insultes le côté positif, les laissons dans les insultes. Moi, j'ai choisi de dire la vérité au peuple congolais. S'ils vont me haïr aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais demain, ils comprendront que j'étais dans la vérité. Donc, je n'ai pas besoin de motifs. Qu'est-ce que vous avez de plus cher ? Ce que j'ai de plus cher, c'est l'état de ma conscience. Je ne dois à personne ma réputation, ce que j'ai aujourd'hui. Je me suis battu et je me bats. Ce que j'ai de plus cher, c'est l'état de mon cœur. Je n'ai personne et je ne peux permettre à personne de baisser mon estime personnelle en m'amenant à aller haïr. Je ne peux pas haïr quelqu'un. Qu'est-ce qui vous manque ? Ce qui me manque, c'est le temps. Le temps. Le temps de me faire. Ce n'est qu'une question de l'argent. Les femmes ? Non. L'argent, un homme inspiré ne cherche pas l'argent. C'est l'argent qu'il nous cherche à travers les idées que nous avons. Donc, l'argent, je ne le suis pas, l'argent viendra quand j'aurai les idées. L'argent viendra. Les femmes ne sont pas une priorité. La femme est une priorité. Explication. On perdra beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus d'argent en courant après les femmes. Mais on ne perdra jamais, jamais, une femme en courant après les opportunités. J'ai compris que les femmes, c'est rien. C'est comme une silhouette. Lorsque vous êtes en train de marcher sous le soleil, votre ombre cesse de vous suivre quand vous tournez le dos. C'est comme ça, les femmes. Si vous passez toute votre vie à suivre les femmes, vous allez vous retrouver où vous n'avez rien fait. Même lorsqu'on est en train de grandir à l'école primaire ou à l'école secondaire, le garçon qui marchait lentement était ce qui était avec les femmes. Les garçons qui marchaient tout seuls et avançaient un peu plus loin. Donc, les femmes vous ralentiront. Mais une femme vous fera avancer. Terminez cette émission par une seule et même question que je pose souvent à mes interviewés. S'il y avait un regret dans votre vie, c'était quoi ? Ou c'est quoi ? Le seul regret. Alors, le regret... Vous regrettez d'avoir fait quoi ? Ou d'avoir dit quoi ? Oui. Ce que je regrette, je regrette de n'avoir pas continué les études après ma licence. J'aurais continué et je serais professeur aujourd'hui. Donc, j'ai pris mon inscription au troisième cycle en retard. C'est ce que je regrette. Mettez-vous de vous, l'émission est terminée. Merci. J'aimerais que vous regardez cette caméra. C'est Félix Chéguide qui vous regarde. En une phrase, vous lui dites quoi ? Monsieur le Président, si vous voulez rester immortel, prenez la bonne décision. Prenez les bonnes décisions. Loin des turriféraires, loin des tambourinaires, mais devant vous et votre conscience. En vous, vous avez une divinité qui vous pousse à agir. Agissez, pas par vengeance, pas par règlement de compte, mais pour le bien-être des 100 millions d'habitants que nous sommes. Ainsi, vous resterez éternel. Merci. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis merci de nous avoir suivis parce que, voilà, un jeune homme plutôt intelligent, ambitieux, qui s'est livré à vous, à nous. On aura un autre sur ce plateau. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada